Voilà, ce sera un jour de fête, le 9 et le 10. Amen ! Ce sera un jour de fête, nous nous réjouissons en tout cas en tant que chorale. Chorale LPG d'être là et de célébrer le Seigneur avec vous. Je vais me présenter, je m'appelle Claude, Claude Ékoué. Ékoué, E-K-W-E. Désolé, pardon. Il fallait quand même que je le dise. Voilà, parce qu'apparemment sur le site internet, ils ont écrit mon nom en signe hiroglyphe. Donc voilà, je m'appelle Claude Ékoué et je viens de l'église de Mulhouse. Il y a quelques années maintenant, voilà, en gré, je ne sais pas quel âge j'avais, j'avais 16 ou 17 ans. Ça remonte, j'étais un gamin. Et j'étais venu là avec Thibaut et Bertrand et nous avions vu votre petite salle. Votre petite salle, je ne sais plus où en fait. Et voilà, on avait déjà passé un bon moment là-bas. Et il y a quelques années, j'étais revenu avec la chorale et on avait vu la salle de l'autre côté. Alors il nous parlait d'agrandissement, il nous parlait on va faire ceci. J'étais là, ok, d'accord. Hier, quand José m'a fait visiter, j'ai juste dit, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est bon et le Seigneur, il est fidèle. Non, je ne vous ai pas entendu, pardon. Ok, d'accord. Ça ne remonte pas ici en fait, donc vous pouvez parler un peu plus fort. Et je me réjouis de partager un peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Je vais d'abord vous présenter, tu peux mettre la photo, c'est très important pour moi. Ça c'est ma petite famille, c'est ma petite femme, Claire. On va fêter nos dix ans de mariage là, alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est les mariés qui applaudissent, ils savent que dix ans, alléluia, c'est vraiment... C'est le bataire, ils ne savent pas ce que c'est. Alors là, à ma gauche, j'ai Anna. Anna, elle est juste à gauche, c'est la plus grande, elle a sept ans. Et Anna, c'est le jus d'orange en fait. Avec ma femme, on leur a donné comme ça des petites significations. Anna, c'est le jus d'orange, tout le monde aime le jus d'orange. Anna, où que tu la poses, où que tu la places, elle fait du bien à tout le monde. Si Anna serait là, elle serait tranquille, assise, elle vous fera un sourire et vous saurait... Oh, Anna, ça c'est Anna, le jus d'orange. Et elle nous apporte beaucoup de joie, elle a sept ans, elle aura huit ans cette année. De l'autre côté, c'est Emy. Emy, c'est la deuxième. Elle a cinq ans et Emy, c'est le jus de cicron. Le jus de cicron, il est un peu comme ça, acide à la bouche, mais il fait du bien. On dit qu'il est bon pour la peau, pour la digestion, pour le régime, pour je ne sais pas quoi. Mais il fait souvent même beaucoup de bien, bien mieux que le jus d'orange. On est d'accord ou pas ? Il ne présente pas bien. Tu ne peux pas en boire un verre. Tu prends juste un peu, tu le dilues. Mais il fait du bien à Emy. Emy, elle ne salue pas tout le monde, en fait. Anna va saluer tout le monde. Emy, elle ne va pas saluer tout le monde. Elle va s'attacher à l'une ou l'autre personne, deux ou trois. Mais à ceux-là, elle va tout donner, en fait. Et ceux que Emy a ouvert son cœur, ils sont juste... Oh, Emy, 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 elle est géniale. Elle est géniale, moi, Emy. Et ma Emy. Et là, il y a le fils héritier, Nathan, à qui on a demandé de sourire et il ne sait pas comment faire. Du coup, il nous a gassé la photo. Non, je rigole. Non, mais non, mais non. Pour sa maman, pour moi, voilà. Moi, elle m'a appris à sourire, vous voyez, le sourire n'est pas mal. C'est les femmes qui nous apprennent à sourire. Claude, allez, Claude. Et Nathan, c'est le gingembre. Quelques-en connaissent l'éverture du gingembre. Le gingembre, ça gratte. C'est plein de pêche, plein d'énergie, plein de vie. Tellement de vie, tu prends un jus de gingembre, tu te mets, je veux dire, c'est plus que le café. Et c'est vous donner l'énergie de ce gamin sensible, mais plein de vie. Tous les jours, il veut prendre ma place. Tous les jours. Et la dernière, c'est Elisa. Et Elisa, on ne l'a pas encore trouvé réellement. On va le trouver. Elle n'a que 14 mois. Et on va trouver ce qu'elle représente. Mais pour l'instant, ça fait un peu un multivitaminé, Elisa, pour nous. Et plus elle va avancer, plus elle va avancer, plus elle va découvrir. On va découvrir un peu ce qu'elle apporte dans notre famille. Merci. Tu peux enlever la photo. Pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Pourquoi je vous parle... Pourquoi je vous montre ma photo ? Voilà, la photo de ma famille. À votre avis. Ils ne répondent pas ici ? Ils sont très attentifs. Ils sont très attentifs. Ok, d'accord. Je disais à José, j'ai passé un très bon moment avec votre famille hier. Vraiment. C'est comme... Et je comprends pourquoi les disciples, ils pouvaient suivre Jésus, écouter Jésus pendant toute la journée. Parce que quand c'est les paroles de vie qui sortent, c'est comme si tu es nourri, en fait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, de Dieu. Et plus on parlait, on se racontait des témoignages, ça rigolait, ça se taquinait, et j'étais vraiment nourri. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de Dieu étant bon père. Dieu étant bon père. On a parlé là tout à l'heure, on a dit... On a dit que Jésus est notre sauveur. Gloire à Dieu. Jésus est notre Seigneur. Il est le Père éternel. Il est le Créateur. Et il y a une facette de Dieu, il y a une facette de Dieu que j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin. Dieu n'est pas simplement un père, mais Dieu est un bon père. Amen. Alors nous le savons, c'est-à-dire quand je vous le dis, je ne vous apprends rien, en fait. Nous le savons. Nous savons, la Bible nous dit que Dieu est notre père. Et même nous nous appelons comment ? On nous appelle comment ? Les ? Les enfants de Dieu. Mais j'ai l'impression que le terme enfant de Dieu est devenu un terme générique, en fait. Enfant de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Mais que nous avons oublié que dans ce terme, il y a une signification particulière, celle d'enfant, en fait. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants, il y a une paternité. Dieu est notre père. Et la Bible nous dit, la Bible dit que Dieu est notre père. Alors on va se rappeler comme ça des versets, des versets qui nous parlent de Dieu en tant que père. Et après, et après, je vais vous poser quelques questions. Vous aurez quelques minutes pour répondre et on va avancer comme ça. Éphésiens 2, verset 3. Nous étions par nature des enfants de colère. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chère, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Oui, nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Tu peux continuer. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Il y a un autre verset, Jean 1, verset 12, que nous connaissons tous. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir quoi ? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a ce passage-là dans Matthieu 6, verset 6, où Dieu dit, Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et il dit, prie qui ? Et prie ton père qui est là dans le lieu secret. Il dit, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une différence et je pense que c'est la différence entre toutes les autres, toutes les religions, finalement. Et notre religion, il y en a d'autres. Mais alors qu'il y a des religions qui nous parlent de Dieu, il y a des gens qui prient. Il y a des religions qui prient beaucoup plus que nous, sincèrement. On est d'accord ou pas ? Il y a des religions, voilà, ils prient cinq fois par jour. Les bouddhistes, ils se mettent comme ça et pendant trois heures, ils ne bougent pas. Quelle méditation ! Waouh ! Ok ? Mais nous, on a la capacité, on a la dimension. Non pas simplement d'avoir un Dieu, non pas simplement d'avoir un Créateur, non pas d'avoir un Seigneur, non pas d'avoir un Sauveur avec toute la grandeur qu'on peut lui accorder. Et j'ai bien aimé le temps d'adoration ce matin. C'était tellement beau de pouvoir adorer et ça criait et ça chantait dans tous les sens et de tous les côtés. Cette dimension, cette manifestation comme ça de nos cœurs qui s'élèvent vers un autre Dieu. mais c'est notre Père et tu ne parles pas à ton Dieu comme tu parles à ton Père. On est d'accord ou pas ? Je te posais la question hier, José, Lucas, José, c'est ton papa ou c'est ton pasteur ? C'est ton papa ou c'est ton pasteur ? C'est compliqué, hein ? Parce qu'en même temps, pasteur, c'est une fonction. Mais papa, c'est quoi ? Papa induit une relation. Papa induit une filiation. Papa induit quelque chose qu'il y a de plus profond. Et aujourd'hui, selon la révélation que tu as reçue et selon l'identité que tu donnes à Dieu, dépend la relation aujourd'hui que tu as avec Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu viens là en disant que Dieu est ton créateur, oui, tu vas rentrer en contact avec ton créateur et tu vas le bénir. Gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur, tu m'as créé. Si tu le reconnais comme étant ton sauveur, oui, tu vas rentrer dans une relation avec un sauveur, avec un Seigneur et il est. Mais si tu viens en contact avec un Père, ta prière n'est plus la même. Non? Oui? Ta prière n'est plus la même. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Vous vous souvenez de ce chant? Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous a appelé ses enfants. Il nous appelle ses enfants. La Bible nous dit que nous avons reçu, dans Romains 8, versets 15 à 16, nous avons reçu un esprit d'adoption par lesquels nous crions Abba Père et que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Dans Corinthiens 6, verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. dans Galactique 4, verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lesquels crie Abba Père. Je vais finir par un verset. La Bible nous dit encore, dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous le savez ça. Je ne vous apprends rien là. Vrai ou faux ? Oui, Dieu est notre père. Nous sommes enfants de Dieu. Allons plus loin maintenant. Je suis, de par ma fonction, un éducateur spécialisé. C'est-à-dire, je travaille pour la ville de Mulhouse. Je suis un éducateur de prévention. J'ai un quartier, un secteur qui m'est donné et je travaille avec les familles. Je fais des visites familiales où j'accompagne des parents. Je soutiens les parents dans leur fonction parentale. J'interviens au collège de mon secteur. Je travaille avec le centre socioculturel de mon secteur. Tout ce qui est en lien avec les jeunes de 11-25 ans, j'interviens et j'aide et je soutiens et j'accompagne, je conseille, je mets en place des groupes de parents. Je vais vous parler un peu du constat que je vis comme ça dans le cadre de mes missions. Je vois beaucoup de jeunes, voilà, les jeunes qui prennent dans les quartiers. Je connais plusieurs dossiers. Voilà, j'ai travaillé aussi en MEX. L'absence des pères, en fait. L'absence du père. Quand je fais des groupes de parents, je ne vois que des mères, finalement. Une dizaine de mères. Souvent, il y a un père et souvent, il est là pour dire, voilà, pour parler un peu de... La plupart des pères qui sont là, c'est pour un peu critiquer la maman, quoi. La maman, ne fait pas ceci, la maman, ne fait pas cela. Donnez-moi des clés pour pouvoir un peu taper sur la maman. Mais la caractéristique des familles que je rencontre, des jeunes que je vois, c'est des jeunes en souffrance qui ont eu un père absent, qui ont eu un père présent, mais non permanent. Et souvent, un père qui est là, mais avec qui il n'y a pas de relation. Et on voit la déstructuration, le chromatisme, le besoin du père. Et c'est une souffrance, en fait. C'est une souffrance. J'ai beaucoup de jeunes que je suis, que j'accompagne et qui sont, et qui à un moment donné, dans le cadre de mes fonctions, je ne suis pas leur père, mais qui font un mécanisme de transfert, c'est-à-dire qu'ils transfèrent en moi une fonction paternelle. Et quelqu'un d'autre pourrait leur dire quelque chose qu'ils n'écouteraient pas. Mais à un moment donné, ils ont transféré en Claude une fonction paternelle qui fait que quand Claude ils conseillent, quand Claude ils parlent, ils écoutent. Et des fois, je suis dur avec eux. Des fois, je leur parle avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de... Il faut être strict, il faut mettre le cadre. Et ils savent que je les aime. Et je leur parle. Et ils m'écoutent. Et souvent, c'est des gamins, pour la plupart, dans un autre cadre, comment dire, ils me pèteraient le pif. Ça se dit ça ici ? Ah d'accord. Voilà. Ils me pèteraient le pif. C'est de grands gaillards. À un moment donné, ils ont rencontré un homme qui tient à eux, qui les aime, qui leur manifeste de l'affection. Et à un moment donné, ils disent, lui, je vais l'écouter. L'absence du père. L'absence du père crée un vide. L'absence du père crée une souffrance, un traumatisme. Parce que le père a une fonction, un rôle essentiel dans l'éducation d'un enfant. Et on voit des conséquences comme ça avec des mères qui sont complètement débordées, avec des mères en souffrance, avec des mères qui donnent ce qu'elles peuvent. Mais on voit bien la limite de leur autorité et la limite de leur rôle auprès des enfants qui sont en perdition. Et les éducateurs ont fait comme on peut. L'État fait comme il peut pouvoir combler un manque. Mais ce manque crée des souffrances qu'on ne peut pas finalement remplir et combler. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Et souvent, dans le cadre de mon rôle et ce que je peux faire à l'Église, il m'est arrivé d'avoir le même constat avec les chrétiens, en fait. Les enfants de Dieu dans la maison de Dieu qui sont tout aussi perdus que les jeunes que je vois dans la rue. qui sont tous aussi perdus que les familles que je rencontre avec lesquelles je discute. Perdus parce que l'absence du père. Perdus, ils ne savent pas où aller sans aucune direction, sans aucun cadre, sans aucun tuteur. Vous savez ce que c'est qu'un tuteur ? J'ai une plante dans mon bureau, elle tourne et à un moment donné, apparemment, il faut qu'on mette un tuteur, c'est-à-dire un bâton tout groin auquel on va attacher la plante pour que la plante puisse prendre la bonne direction, en fait. Et ça empêche en fait la plante va évoluer, c'est-à-dire elle va grandir, mais elle va prendre une forme qu'on ne veut pas qu'elle prenne, elle va descendre, elle va aller dans tous les sens. Mais si tu lui mets un tuteur, elle va prendre la forme du tuteur en fait. et souvent je rencontre dans la maison de Dieu des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui aiment le Seigneur, qui sont sincères, mais qui tournent en rond en manque de direction, en manque de cadre, en manque de limites, en manque d'identité, qui sont perdus. Et à cela, je veux leur dire que Dieu est un Père. Amen. Que Dieu est un Père. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un enfant abandonné. Tu n'es pas un enfant rejeté. Tu n'es pas un enfant délaissé. Tu n'es pas un enfant qui a perdu son identité comme les enfants de l'AZEU, l'aide sociale à l'enfance, avec lesquels je travaille. Tu as un Père. Non, il faut que tu l'entendes. C'est une vérité spirituelle. Et à un moment donné, ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des mots. À un moment donné, je veux que ces paroles-là soient comme vie et qu'elles s'inscrivent dans ton cœur. Pourtant, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'ai un Père et Dieu est mon Père. Et ce dont je vous parle là, c'est mon histoire. Claude et Coué. Je suis né, je suis fils unique de ma mère, en tout cas. De ma mère, ça se dit ça ? Je suis fils unique de ma mère. Je suis fils unique de ma mère. Mais mon Père, il a beaucoup d'autres enfants, en fait. Et moi, j'ai demandé à rencontrer mon Père à 11 ans. J'ai grandi avec ma mère. J'ai grandi autour des femmes. Pourquoi je te disais que je sais bien cuisiner ? Ha, ha, ha. Et vos crepasteurs aussi, il sait très bien cuisiner. C'était vraiment sympa hier. Et j'ai grandi avec les mamans. Et à un moment donné, aux environs de 10, 11 ans, j'ai demandé à rencontrer mon Père. Il y avait un manque. Je savais qu'il était là. Il était quelque part. J'ai demandé à rencontrer mon Père et ma mère, elle a fait la démarche. Et je l'ai rencontré. Et j'ai discuté. J'ai parlé avec lui. Mais je te disais hier aussi que c'est entre 11 et 13 ans, je ne sais plus quand, je n'ai plus la date, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Entre 11 et 13 ans, que j'ai donné ma vie, je me suis avancé là. Non pas parce que l'appel, non pas de manière émotionnelle, mais parce que j'ai ressenti dans mon cœur que le Seigneur m'aimait et que le Seigneur m'appelait et que le Seigneur voulait me sauver. Et souvent, on parle, on parle, on parle, oui, Dieu est un autre Père, Dieu est un autre Père. C'est devenu des termes génériques. C'est du générique. Dieu est mon Père, je suis enfant de Dieu. Mais là, je me rends compte que dans le cœur de cet enfant de 11 ans, cette parole est devenue vérité et vie et que c'est comme imprégné parce qu'il y avait une absence. Et à un moment donné, j'y ai cru. J'y ai cru. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé mon parcours. J'ai cru que réellement, Dieu était mon Père et j'ai commencé à l'appeler Père. Un enfant est naïf, un enfant est innocent. Et à 11 ans, j'ai grandi avec la certitude que Dieu était mon Père. J'ai rencontré mon géniteur. Est-ce que je l'appelle mon géniteur ? Deux, trois fois après. Mais Dieu est venu comme combler ce manque. Dieu est venu comme combler cette absence. Dieu est venu comme remplir mon cœur d'une certitude. Oui, je suis ton Père. Et ma prière aujourd'hui, quand je dis Jésus, pour ceux qui m'entendent prier, ils m'entendent toujours dire Père. Mais quand je le dis, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible. Quand je le dis, ce n'est pas parce que on me l'a dit ou que c'est une bonne connotation quand on prie. Père, ça sonne bien quoi. Mais quand je le dis, c'est parce que c'est inscrit dans mes entrailles. et Dieu est devenu mon Père et le manque et la souffrance et le manque et pas la souffrance mais le déséquilibre qui aurait pu être causé par l'absence d'une figure paternelle, Dieu l'a comblé. Amen. Quand j'avais besoin de foi, il m'en a donné. Non, pardon. Mais quand j'avais besoin d'être châté, il me l'a donné. Quand j'avais besoin d'être conseillé, il était là. Quand j'avais besoin d'amour, Dieu était là. Dieu est un Père. Et j'ai envie de te dire ce matin, est-ce que Dieu est un Père pour toi? N'accribue pas à Dieu les caractéristiques de ton Père parce que Dieu ne ressemble pas à ton Père charnel. Et souvent, on peut comme ça, parce qu'on a vécu avec une image de Père, on peut lui attribuer comme ça de manière naturelle quand on dit Père et certains ont du mal à accepter Dieu comme étant Père parce qu'il attribue de manière naturelle la réalité de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants, il attribue ces caractéristiques-là à Dieu. Certains qui ont été punis quand ils étaient enfants, ils se mettent à réaliser Dieu est celui qui me punit, c'est mon Père parce que mon Père me punissait et que la relation que j'ai avec Dieu un peu c'est une relation de peur parce que j'ai peur qu'il me punisse. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Certains qui ont peur de la colère de Dieu parce qu'ils ont eu peur des colères de leur père en fait. Et du coup, ils ont comme une crainte de Dieu, oui, mais avec une crainte qui est un peu induite par la crainte qu'ils ont vécu dans leur famille. ils voient Dieu comme quelqu'un de rigoureux. Ils voient Dieu comme quelqu'un de silencieux parce que papa ne parlait pas, il était silencieux. Donc le rapport à Dieu, c'est un rapport et Seigneur, il ne me parle pas en fait. Ils voient, je vois ma femme, elle n'est pas là donc je ne vais pas en parler. Leur père ne les punissait pas en fait, mais il y avait comme une forme de culpabilité qui les induisait, c'est-à-dire dans le regard ou dans deux croix-phrases et ça, ça les décruisait en fait. Pendant une semaine, deux semaines, ils s'en voulaient. Oui, papa, j'ai déçu papa, alors ils étaient comme ça, ils étaient rongés par la culpabilité. Et moi, voilà, quand on s'est mariés, j'ai vu encore cet aspect-là et cet aspect, elle a un peu, elle a un peu, elle a un peu, elle a imprégné sa vie chrétienne, sa relation avec Dieu où chaque fois qu'elle ne faisait pas ce qu'elle devait faire, chaque fois qu'elle ne priait pas, elle était dans la culpabilité en fait, la culpabilité de, eh, Dieu n'est pas content de moi, je n'ai, tout le temps dans une forme de culpabilité, j'ai compris que, en fait, c'est le fonctionnement familial qu'elle a simplement conduit et reconduit dans sa relation avec Dieu. Vous me suivez toujours ? Dieu veut être ton père. Amen. J'ai noté là quelques fonctions, quelques caractéristiques de la fonction paternelle. Le père est là pour te donner une identité. un nom. Je m'appelle Ékoué. C'est un nom. Tu t'appelles José. Tu t'appelles José. Tu t'appelles Néves. C'est ça, hein ? C'est ton identité. Et ton identité, elle vient de qui ? De ton père. Dans cette identité, dans ce nom, il n'y a pas simplement, c'est pas simplement un nom, mais c'est comme une forme de patrimoine. C'est comme une forme d'héritage que tu reçois. c'est des valeurs que tu reçois. Et quel que soit ce que tu as pu vivre, quel que soit ce que tu as pu connaître, ton père veut te donner son identité. Non pas l'identité de ta famille, non pas une identité culturelle, non pas une identité sociale, mais une identité d'enfant de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et tu as besoin maintenant, tu as besoin, tu as besoin de cette identité en Jésus. Mais c'est le père qui le donne. Le père est là pour poser des limites. Le père est là pour accompagner l'enfant dans une forme d'éducation. Le père va ouvrir l'enfant au monde. Le père va participer à la construction psychique, psychologique de l'enfant. il va favoriser l'apprentissage. Le père va incarner aussi l'autorité. Vous êtes toujours d'accord avec moi. As-tu accepté l'affiliation de Dieu ? As-tu accepté le rôle de Dieu comme étant ton père ? As-tu accepté d'être dans cette forme de paternité ? Réellement, sincèrement. Tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Tu as reconnu Jésus comme Seigneur et tu veux marcher dans la vérité. Mais est-ce que tu as accepté réellement cette fonction de père ? Est-ce que tu la vis ? Et comment est-ce que tu la vis ? comment est-ce que tu la vis ? Comment est-ce que tu la vis ? Quelle relation as-tu avec ton père ? Quelle relation as-tu avec Dieu ? On en revient sur ce verset où Jésus dit quand vous priez, quand vous priez, voilà comment vous devez prier. Et qu'est-ce qu'il dit ? Cette prière que nous connaissons tous. Notre père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre père qui est aux cieux. Dis, quand tu rentres dans ta chambre, parle à ton père. Dieu est dans le désir d'une relation. Dieu est dans le désir d'une rencontre. Dieu est dans le désir d'une intimité. Dieu est dans le désir d'une communion. Dieu est dans le désir d'un échange, d'un partage. Il veut te communiquer une forme d'identité, une identité. Il veut te donner une direction. Il veut t'éduquer. Oui, il va te reprendre. Mais il va te parler. Il veut t'aimer. Il veut te parler. Il veut pourvoir à tes besoins. On peut en parler, ça, pourvoir aux besoins. On va le trouver, ce verset vert, dans... Matthieu 6. Matthieu 7, plutôt. Verset 9. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ? La relation que j'ai aujourd'hui avec mes enfants m'a permis de rentrer dans une dimension encore plus grande de ce que c'est que Dieu comme un père. Parce que souvent, parce que souvent, nos prières sont les signes de notre incrédulité, en fait. Réellement, de notre incrédulité. Je m'explique. Ma fille n'a jamais eu besoin de pleurer pour que je lui donne le petit-déj. Vous me suivez toujours ? Chaque matin, ma fille, elle a son petit-déj. Elle n'a jamais eu besoin de pleurer pour que je lui donne une veste. Elle n'a même jamais eu besoin de me le demander pour que je puisse prendre soin d'elle. Ça me semble complètement naturel. Mes enfants, malgré les moyens et quels que soient les moyens, je suis certain que vos enfants ne manquent de rien. Vrai ou faux ? Vos enfants ne manquent de rien. Et Jésus le dit ici. Il dit, mais ce n'est pas possible. Vous qui êtes mauvais et nous le savons, nous savons que des fois c'est compliqué, c'est difficile et nous réalisons que des fois vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez les aimer. Vous savez les montrer que vous êtes là. Mais comment ça se fait que vous m'accribuez moi, Dieu, qui soit bon ? C'est mon identité que d'être bon. moi, Dieu d'amour, vous puissiez douter de moi. Et souvent, je nous vois en train de pleurer, de crier, de jeûner pour demander quelque chose à Dieu. S'il est mon Père, il prend soin de moi. Amen. S'il est mon Père, il prend soin de moi. Vous m'avez compris là ou pas ? Est-ce que j'ai besoin de le détailler encore plus ? S'il est mon Père, il sait ce dont j'ai besoin et je peux lui faire confiance. Et des fois, nos prières sont comme si nous étions en train de supplier à un Dieu éloigné, loin de nous, en attendant que plus on crie, plus on prie, plus on multiplie de vaines paroles comme la Bible dit, il nous entendra et peut-être qu'il nous guérira. Peut-être, dans sa grâce, dans son amour, il prendra soin de nous. Dieu est notre Père. Alors, j'aimerais te... je m'aimerais t'encourager. Je m'aimerais t'encourager aujourd'hui à te confier à lui parler. Plus besoin de fuir, pas besoin de te cacher. Tu peux t'abandonner. Tu peux t'abandonner. Tu peux accepter ce matin. Je ne sais pas quelle relation tu as avec Dieu. Tu peux accepter ce matin, Seigneur, je... tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, mais je veux rentrer dans cette filiation avec toi. Je veux t'appeler Père et je veux reconnaître ta paternité et je veux vivre dans cette relation d'un Père à un Fils. Peut-être que je ne l'ai pas connu, peut-être que je ne la connais pas, mais je veux rentrer dans cette nouvelle dimension. Tu peux l'aimer. Tu peux le tenir par la main. Tu peux croire que ce matin, le Seigneur... Tu peux accepter ce matin que le Seigneur t'appelle mon fils et ma fille et commencer à prier en disant, Seigneur, tu es mon Père et l'appeler Père. On va prier. Ça fait déjà beaucoup là. Ça va déjà? Ça va? Si déjà on retient ce... Seigneur Jésus. Père, que ce Père ne soit pas simplement des paroles, mais que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Seigneur, ton esprit que tu as mis en nous témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, et de même quand l'esprit est descendu sur Jésus après le baptême en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, tu es celui qui dit ce matin à chacun de tes enfants, chacune de tes filles, chacun de tes fils, vous êtes mes enfants bien-aimés en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, nous te remercions d'être père, d'être celui qui prend soin, d'être celui qui protège, d'être celui qui nous éduque, d'être celui qui nous remplit de ton identité de fils, d'être celui, Seigneur, qui est toujours là, qui nous aime. Je nous attends à t'aimer que tu as donné ton fils. Seigneur, nous te remercions d'être là et nous voulons accepter, Seigneur, cette relation de père et de fils, de père et de fille. Nous voulons nous confier, nous voulons nous ouvrir, nous voulons te faire confiance, Seigneur, et nous voulons marcher en nouveauté de vie, Père. Père, je prie pour mes frères et sœurs pour qui cette notion de père est difficile. Ils ne sont pas dans cette relation de père et fils, père et fille. Père, je prie que ton amour, ton amour puisse remplir les cœurs dans le nom de Jésus. Je prie que que cette vérité devienne réalité dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. J'aimerais aussi faire une petite prière pour nous, les pères. C'est ma prière tous les jours. Je dis, Seigneur, apprends-moi à être un bon père. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Mais nous avons un modèle. Amen. Nous avons un modèle de père. Et nous avons une responsabilité dans nos familles, nous avons une responsabilité dans nos maisons, nous avons une responsabilité auprès des nôtres. et le père m'apprend tous les jours à être un bon père. Et je veux apprendre et je veux continuer à apprendre. Et je prie que, oui, les pères, si nous pouvons nous lever tous ensemble, les pères, levons-nous et disons au Seigneur que ce soit une prière pour nous. Nous voulons être de bons pères. Nous voulons pas, nous voulons aimer nos enfants comme Christ nous a aimés, comme le Père nous a aimés. Nous voulons les éduquer, nous voulons les reprendre, nous voulons les encourager, nous voulons leur communiquer la grâce de Dieu. Nous voulons être de bons pères. Accorde-nous cette grâce. Venez, on va prier ensemble. Priez, et moi je prierai aussi. Demandons la grâce de Dieu. Fasse de nous des pères présents, des pères aimants, des modèles de pères. C'est notre désir, Seigneur, c'est notre désir. Nous venons auprès de toi et on te demandait cette grâce que tu fasses de nous des pères. Tu es notre père et nous voulons nous-mêmes être de bons pères. Tu es notre bon père. Tu es bon et tu prends soin de nous. Seigneur, donne-nous de rentrer aussi dans cette dimension de pères, d'être de bons pères, de bons pères pour nos enfants. Donne-nous le bon regard, la bonne attention, l'amour, Seigneur, qui accepte tout, qui croit tout, l'amour qui pardonne, l'amour qui console, l'amour qui, Seigneur, qui donne sa vie. Donne-nous, Seigneur, de nous donner pleinement pour nos enfants. Donne-nous de les aimer. Donne-nous ce discernement, cette grâce. Équipe-nous, Seigneur, afin que nous soyons de bons pères pour nos enfants, de bons maris pour nos femmes. C'est notre désir, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être des pères absents, nous ne voulons pas être des pères défaillants, nous ne voulons pas être des pères, Seigneur, 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 Seigneur qui, mal crétant, et nous voulons être, Seigneur, des pères selon ton modèle. Apprends-nous à être de bons pères. Tu es un bon père pour nous, dans le nom de Jésus. Et tu vois les erreurs que nous avons pu commettre aussi. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Viens restaurer, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci. Amen. Sois béni. Merci. Sois béni. J'ai reçu une parole de Dieu pour quelqu'un pendant que Claude prêchait. Vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre foyer. et le rapport au Père pour vous, ça ne veut plus rien dire, en fait. C'est juste du négatif et encore du négatif. Le Seigneur te dit, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Ce matin, tu as entendu la parole prêchée. Approche-toi de moi. Il est temps que je te montre ce qu'est un bon Père. Alors, parce que tu as entendu la parole, ton cœur est travaillé ce matin. Il n'est pas travaillé d'une manière où Dieu veut te reprendre. Il veut simplement te dire, ouvre-moi la porte de ton cœur. Je vais rentrer, je vais bénir et je vais te montrer ce qu'est un vrai Père. De la même manière que mon serviteur a donné son témoignage, de la même manière, je rééquilibrerai ta vie dans ce domaine. Je vais réparer ton âme. C'est une promesse pour toi. Prends-la ce matin. Prends-la, le Seigneur veut bénir. Amen. Dieu est bon. Je voudrais inviter le groupe de Louange à monter. Je voudrais aussi dire, pour ceux qui ont du temps, vendredi, il y a des travaux ici. Il y a un frère qui a eu à cœur de venir nous aider. Pour ceux qui voudraient aider, vous êtes tous les bienvenus, sauf qu'il faut me téléphoner pour me dire combien vous allez être parce qu'à midi, sinon, on va se regarder et on va se partager un sandwich à 15. Donc, simplement, c'est très simple. On va ouvrir une porte là-haut. Enfin, voilà, tout un tas de trucs. Venez me voir. Pour ceux qui sont intéressés, je vous dirai ce qu'on va faire. Et soyez bénis. Je voudrais aussi vous dire que les choses s'éclaircissent dans l'organisation de l'inauguration et que pour ce qui est de différentes choses, il y aura... Fred va s'occuper d'un... Toute l'équipe, on a un petit peu discuté de tout ça. Fred va s'occuper de certaines choses et Lucas, avec le groupe des jeunes, vont se proposer apparemment pour d'autres choses et venez vers moi pour X choses. Mais tout ça, ça sera vu avec vous. On prendra un samedi où je demanderai à l'église de venir. pour tous ceux qui sont intéressés pour aider de manière à ce que on dise ce jour-là, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Parce que le dimanche matin, on ne peut pas. Je vous invite vraiment tous ceux qui veulent aider et on a besoin de monde. Je vous le dis, on a besoin de monde. Ce jour-là, on ne peut pas être partout. Par exemple, moi, je sais que la moitié de mon après-midi, je vais la passer avec des maires, avec... pas des maires à M-A-I-R-E, avec des gens... Et puis vous, vous allez les passer avec des nouveaux, etc. Je le crois. Parce que je crois qu'au bout du compte, tout ça, c'est pour amener les âmes au ciel, non ? Non ? Sinon, on ne se donnerait pas autant de mal. Enfin, autant de bien. On ne se donnerait pas autant de bien. Non, vous n'êtes pas d'accord ? En tout cas, je vous invite vraiment à prendre à la mesure que Dieu fait de grandes choses en ce moment ici, sur Reims. Il y a des choses qui bougent. Et j'en suis très heureux. On a commencé à reparler avec les pasteurs les uns avec les autres. Ça a été dur. Et la dernière réunion, il y a eu comme une libération. Quelque chose... Voilà, ça y est, enfin, on retrouve du souffle. On commence à reparler les uns avec les autres. Waouh ! L'Église de Christ. Difficile, des fois, de se comprendre. C'est normal, on est tous différents. Mais Dieu unit son Église. c'est lui qui le fait, c'est pas nous, c'est lui. que Dieu soit loué, glorifié. Je voudrais remercier Claude et toi, Lucas, t'es planqué là-haut à la technique, mais merci d'être venu. Merci d'avoir pris du temps pour nous aider à cadrer les choses. et voilà. On vous bénit de tout notre cœur. Vous passez... Vous faites, comment on dit en Alsace ? Des gros schmoutz avec des spätzles et je sais pas quoi et des... Et s'égnaisier tout le monde là-haut. Enfin, voilà. Vous faites tout ce que vous voulez en Alsacien. En tout cas, nous, on vous bénit en bon français que nous sommes. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. 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 ...